Né le 1er janvier 1953, à 68 ans, il n'est pas touché par une éventuelle limitation d'âge pour la présidentielle ivoirienne en 2025. Brillant ingénieur de Telcom, il est diplômé de l'Institut national de télécommunication d'Evry en France. C'est en 1986 qu'il rejoint le Front Populaire Ivarien dont il est président aujourd'hui. En 1990, il fait partie des premiers élus de ce parti en tant que maire de la ville de Banguanou. Premier ministre de l'heure Laurent Gbagbo, avec la session de ce dernier au pouvoir en octobre 2000, il est le chef du gouvernement ivoirien jusqu'en 2003. Pascal Affinguessant, ancien ministre, ancien premier ministre et président du FPI, est l'invité d'actualité pour lui. C'est le pan-africanisme dont il a parlé, peut-être pas, peut-être. Le pan-africanisme. Oh ben, bon. Bonjour M. Pascal Affinguessant. Bonjour. Laquelle des deux casquettes vous va le mieux, celle de premier ministre ou celle de président ? Mais vous choisissez celle que vous voulez. Dans tous les cas, j'ai été premier ministre. Je suis à l'heure actuelle président du Front Populaire Ivarien. Donc, selon les circonstances, c'est le titre d'ancien premier ministre que certains utilisent, d'autres, au contraire, préfèrent m'appeler président. Mais justement, vous, qu'est-ce que vous souhaitez ? Qu'est-ce que vous préférez ? Non, mais je n'ai pas de préférence, puisque j'assume les deux fonctions. Il est important que ces deux fonctions soient connues de mes interlocuteurs, de mes compatriotes, parce qu'elles illustrent deux facettes de la même personnalité. L'homme d'État, celui qui a assumé des fonctions gouvernementales, est le politique, le leader politique, à la tête d'un parti politique, pour défendre une vision politique, pour mobiliser les Ivoiriens autour d'un projet politique, pour parcourir la Côte d'Ivoire, pour faire connaître sa vision. Donc, ce sont deux dimensions qui sont complémentaires et qui sont nécessaires pour gouverner un pays. Parfait. C'est clair que notre interview va tourner autour de ces deux pôles. Le pôle en tant qu'ancien premier ministre, et celui, le pôle de président du Front Populaire Ivoirien. Mais bien avant, je voudrais vous poser une question toute simple. Quelle valeur souhaiteriez-vous léguer aux générations futures ? Les valeurs de courage, de compétence. La compétence est fondamentale dans la construction nationale. De probité aussi, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est confrontée à un flou important qui est la corruption, la mauvaise gouvernance. Donc, il faut que les Africains, la génèse africaine, s'inscrivent davantage dans cette vision de probité, de transparence, de compétence, d'efficacité aussi, par exemple, vis-à-vis du travail, etc. Et puis aussi, l'esprit de paix, l'esprit de paix, de tolérance, parce que la démocratie se nourrit de tolérance, et la tolérance permet de construire la paix, donc de tolérance, de rigueur dans le travail. Évidemment, ça fait beaucoup. Mais on a besoin de toutes ces qualités pour construire une grande nation, pour bâtir une Afrique qui gagne. C'est clair que les valeurs que vous développez sont des valeurs cardinales, essentielles, pour conduire un État, pour conduire en tout cas un parti politique, et bien d'autres. Mais là, je suis emmené à vous poser une question toute simple. Surtout pour ceux qui, aujourd'hui, par rapport à ce que vous alliez par le passé avec votre ancien mentor, je vais dire ça comme ça, pour ceux qui, aujourd'hui, disent que vous avez fait preuve de trahison, par exemple, qu'est-ce que vous répondez à ces personnes, vu qu'on parle de valeurs, et que ce sera le fil à rien des chances qu'on va avoir ? Mais il faudrait leur poser d'abord la question de la nature de la trahison. Qu'est-ce qu'ils appellent de trahison ? Est-ce que c'est la paix que j'ai trahi ? Est-ce que c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire que j'ai trahi ? Parce que je me suis toujours inscrit dans une logique de dialogue, dans une logique de participation aux jeux politiques. Et je me rappelle que c'est autour de ces deux notions que cette accusation de trahison a été développée. Mais je note par ailleurs que ces accusateurs, aujourd'hui, sont dans les chemins que j'ai ouverts à travers le dialogue et à travers la participation. Puisqu'aujourd'hui, certains d'entre eux sont députés à l'Assemblée nationale. Alors que pendant longtemps, ils m'ont accusé de vouloir participer aux jeux politiques. Ils m'ont diabolisé parce que j'étais dans les jeux politiques. Je vois aujourd'hui qu'ils sont aussi dans le dialogue politique. Le président Gbagbo, leur référent politique à son retour de l'AE, ne s'est pas emparé d'armes de guerre pour aller à l'assaut de la Rassane Ouattara, qu'il a évincé injustement et douloureusement du pouvoir. Il est au contraire parti, ils se sont embrassés, ils ont fraternisé. Il a évoqué les problèmes qu'il veut voir réglés par le président de la Côte d'Ivoire. Et puis, il attend tranquillement qu'une solution soit trouvée à ces questions-là. Ça veut dire que le dialogue que j'ai ouvert n'était pas un acte de trahison. Cela signifie qu'en définitive, ce sont des prétextes que ses adversaires ont utilisés à cette époque pour tenter de me diaboliser dans l'opinion afin de mener un combat qui était plutôt un combat de positionnement, un combat de leadership. On va en arriver aux arguments que ces personnes développent. Mais bien avant, pour bien comprendre une thématique, forcément, il faille faire un rappel historique. Comment est-ce que vous, le président Laurent Gbagbo, vous êtes connus ? La première fois que vous vous êtes rencontrés, c'était quand, c'était où ? Nous nous sommes rencontrés en novembre 1988, alors que j'étais directeur des études et des stages à l'École nationale supérieure des PTT, alors que j'étais aussi au FPI depuis 1986, c'est-à-dire depuis deux ans. Donc, je n'ai pas attendu de rencontrer Laurent Gbagbo pour m'engager dans le Front populaire ivoirien. Je me suis engagé d'abord par rapport à la volonté de participer à la modernisation de la vie politique en Côte d'Ivoire à travers un parti de gauche, un parti socialiste. Voilà les deux dimensions qui ont fondé mon engagement. Ce n'est pas, disons, l'attachement à un individu ou l'affection pour un individu qui m'a déterminé. C'est d'abord la volonté de participer à la construction nationale, à la construction d'une nation démocratique et à travers un parti de gauche qui a au centre de sa démarche la question de liberté, de justice, de solidarité. Ce sont ces dimensions-là, ces valeurs-là qui ont fondé mon engagement au Front populaire ivoirien. Lorsque vous vous êtes rencontré en novembre 1988, les premiers échanges que vous avez eus, on veut bien savoir. Non, mais je crois que Laurent Gbagbo venait de rentrer d'exil. Et donc, il faisait le tour des structures clandestines qui avaient été mises en place en son absence. D'abord pour connaître les animateurs, on a connaît les animateurs, donc nous avons échangé autour de ces questions. Lui-même, plus tard, a eu à avouer qu'au premier abord, il n'a pas pensé que je pouvais tenir la route, compte tenu certainement des responsabilités que j'avais à cette époque et qui pouvaient entrer en contradiction avec les risques de l'action politique clandestine à cette époque. Mais à cette époque, comme je l'ai dit, mes convictions étaient au-dessus de mes intérêts personnels. J'étais prêt donc à prendre les risques qu'il fallait parce que pour moi, le poste que j'avais n'était rien par rapport à l'intérêt national. Qu'est-ce que vous aviez apprécié chez l'homme humainement ? C'est tellement le courage. Le courage de tenir un discours différent à cette époque face à un Félix Oufoua Boigny qui était encore au sommet de sa gloire, de sa puissance. Le courage de proposer une autre voie, de proposer la voie de la démocratie, à cette époque, ce n'était pas aussi courant, ce n'était pas très populaire, ce n'était même pas connu. C'était tout à fait nouveau, inédit et je pense que ça a été son mérite. Et je crois que s'il a pu accéder au pouvoir en 2000, c'est parce qu'il a eu ce courage-là d'annoncer cette perspective parmi les premiers en Afrique en tout cas. C'est clair que l'homme politique s'entrechoque avec l'humain. Mais moi, je voudrais vraiment m'attacher, on va dire m'attarder sur les valeurs humaines que vous avez appréciées chez l'homme. Au-delà de sa démarche politique, c'est celle de défier en son temps un Félix Oufoua Boigny tout puissant, comme vous l'aviez dit. Mais humainement parlant, qu'est-ce que vous avez retenu de l'homme ? Mais vous savez, en politique, et lorsqu'on s'engage en politique, on reste focalisé d'abord sur la fidélité aux valeurs. Voilà. Plus que les considérations personnelles, les postures personnelles en termes de personnalité, ce sont surtout les valeurs. Parce que dans un parti politique, vous allez rencontrer des personnalités qui ont différentes personnalités. Certaines personnes qui sont coléreuses, d'autres qui sont affectueuses, d'autres... Lui, il était comment ? Lui, il était un combattant. Moi, c'est ce que j'ai noté. Je ne me suis pas occupé des autres aspects. J'ai noté seulement qu'il avait une conviction et qu'il avait le courage de les défendre. Qu'il voulait le changement en Côte d'Ivoire, qu'il était prêt à prendre les risques pour pouvoir faire avancer le pays. Et pour moi, ça a suffi. Sinon, je ne me suis pas attaché aux autres aspects puisque je n'attendais rien d'autre que que Laurent Gbagbo soit gentil avec moi, qu'il s'occupe de mes problèmes. Non, non, ce n'était pas pour ça que j'étais dans l'action politique. Je suis rentré de façon responsable, autonome. Et je l'ai dit dans une déclaration, pendant tout le temps, de 1986 jusqu'en 2000, au moment de l'accession au pouvoir du Front populaire ivoirien, je n'ai pas demandé un franc à quelqu'un pour mener toutes les missions qui m'ont été confiées pendant cette période de plus de dix ans. Donc, je ne m'occupais pas des qualités ou des défauts personnels des individus parce que je sais que c'est avec tout cela qu'il faut construire une nation. Je suis un homme tolérant, donc je ne m'attache pas, je ne m'attarde pas sur certains défauts ou certaines qualités particulières des hommes. Je fais avec. Parfait. Le Front populaire ivoirien, c'est une longue marche avant la cession au pouvoir en 2000. Vous adhérez en 1986. J'imagine le combat auquel vous avez dû faire face. Est-ce que vous pouvez là nous raconter un peu quelques primates que vous avez vécues dans l'opposition au moment où c'était vraiment très dur ? Oui. D'abord, il faut reconnaître que mon engagement n'était pas populaire dans ma propre région, ni même dans ma propre famille. Parce que la région dont je suis originaire était traditionnellement un bastion du PDCI RDA. Tout à fait. La région du Moronou. Moi-même, mon aîné était déjà maire PDCI à ARA. Et donc, en 1990, à ce moment, au début du multipartisme, s'affichait comme un militant de premier plan d'un parti politique dont beaucoup d'ivoirien se méfiaient. Ce n'était pas une posture aisée. Voilà. Donc, on a eu à souffrir une forme d'ostracisme dans notre propre région. Beaucoup de démêlés avec certains membres de la famille. Et je voudrais dire que, par exemple, avec mon grand frère, nous avons été bruyés pendant 10 ans. Ah. Nous avons été bruyés pendant 10 ans parce qu'il n'a pas du tout accepté, dès le départ, cet engagement. Mais il l'a considéré même comme une attaque personnelle, étant donné qu'il... Un affront de votre part quelque part. Un affront. Voilà, bien sûr. Un affront de ma part. Et donc, nous avons eu plusieurs rencontres d'explications devant des conseils de famille. Mais je suis resté ferme sur mes positions. Évidemment, dans la région aussi, ce n'était pas simple. Ce n'était pas simple d'abord parce que le PDCI était très fort, très présent. Mais ce n'était pas simple aussi à cause de la personnalité même du président Laurent Gbabo, au cause de ses origines ethniques. Dès le départ, compte tenu du fait qu'au niveau national, il n'y avait pas suffisamment de proximité, il y avait donc une question ethnique, je suppose, surtout dans cette région de l'Est. Mais nous avons bravé tout ça. Parce que pour nous, ce n'était pas les éléments les plus importants. Moi, j'aime bien l'effet tangible, excusez-moi de vous interrompre. Mais c'est vrai que là, vous surfez un peu sur, je dirais, sur la vague. Mais vous, en tant que militant de primaire, lorsque vous vous engagez au FPI, c'est vrai que vous brillez avec votre aîné, et avec qui vous ne vous êtes pas parlé pendant 10 ans. Mais est-ce que lorsqu'on est dans la clandestinité, dans l'opposition, comme vous l'étiez en 86, jusqu'à 90, à l'avènement, on va dire, de la première candidature du président Laurent Gbabo, forcément, vous avez dû vivre un peu, on va dire, des persécutions, des choses tangibles qu'on aimerait que vous nous partagiez. Non, mais enfin, je ne veux pas aller dans les détails. Je ne veux pas dire que j'ai subi des agressions physiques. Si ça n'a pas été le cas, vous n'allez pas le dire, mais si ça a été le cas, est-ce que vous pourriez les faire partager ? Non, les parents ne vont pas aller aussi loin dans la diabolisation. Mais vous saviez que vous étiez un peu comme une personne rejetée dans la société. Vous vivez principalement avec ceux, les quelques-uns qui ont accepté de vous suivre dans cette aventure. Heureusement, il y avait une bonne base dans la région du Mourounou. Il faut reconnaître qu'il y avait une bonne base d'opposition politique. Même si elle n'était pas majoritaire, mais un certain nombre de cadres étaient aussi positionnés dans les paliers politiques d'opposition, principalement au PIT et puis d'autres au Front Populaire Ivoirien comme nous. Et donc, ça faisait que nous n'étions pas totalement orphelins. Mais il faut dire que nous avons subi beaucoup d'ostracisme, beaucoup de propos désobligeants. On a traité de tous les noms dans les meetings, dans les campagnes de dénigrement menés par les cadres du PDCI par rapport à notre volonté, parfois même travesti, notre volonté comme étant une volonté de vouloir mettre le pays à feu et à sang. On expliquait le multipartisme comme une volonté de guerre civile. Parce que le parti au pouvoir lui-même n'avait pas accepté le principe du plan. Donc, il a diabolisé le processus. On a voulu faire croire qu'il s'agit pour le leader du Front Populaire Ivoirien qui est issu de l'Ouest, comme une volonté des gens de l'Ouest de vouloir prendre une revanche sur les gens de l'Est, de pouvoir les exproprier des terres que certains colons à Caen détiennent à l'Ouest. et que ceux des gens de l'Est qui décidaient de participer à cette action étaient pratiquement des traîtres. Ils étaient des traîtres à la cause ethnique, ils étaient des traîtres à leur communauté. Cette manière de travestir les faits, on va dire ça comme ça, ne date pas de maintenant en fait. Bien sûr. On est toujours dans la controverse et pourtant votre démarche, elle était toute simple, c'était de voir, on va dire, un changement, surtout de mettre fin au Parti Unique qui était le PDC. Et bien heureusement, en avril 1990, vous avez pu avoir obtenu le multipartisme, en tout cas qui a été le premier fruit de votre combat. C'est clair que vous aviez un capital sympathique quand même de la part des populations. Bien sûr. D'autant plus que vous, en 1990, vous vous retrouvez donc élu maire de Banguanou. C'est ça. Cette première victoire. Oui, mais elle n'a pas été facile, puisqu'avant de gagner l'élection municipale, nous avons échoué aux législatives. Et l'échec était dicté principalement par le fait que le Front populaire ivoirien n'était pas encore suffisamment connu, n'était pas encore suffisamment accepté. Et alors que, personnellement, j'avais une bonne image, pendant toute la campagne, le reproche qui était fait, c'était mon appartenance au FPI. La fille, nous avons bien envie de voter pour lui, mais son appartenance au FPI nous gêne. Et c'est pour cela que j'ai échoué aux législatives. Mais j'ai remis la candidature au municipal, et là, bon, quelque part, l'insistance nous a amenés à prendre une avance sur nos adversaires et à gagner l'élection municipale en 1990. Dix ans après, vous êtes au pouvoir. C'est ça. En octobre 2000, le président Laurent Mbabeau est élu président de la République de Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez de cette petite vidéo qui a circulé forcement, où, pour vous nommer en tant que Premier ministre, somme toute, la décision a été prise, on va dire, dans les toilettes. Non, non, mais je pense que c'est une anecdote. Un chef d'État ne choisit pas son Premier ministre. On a l'occasion, en tout cas, de vous avoir là. Il était important pour le jeune public qui nous suit de vraiment parler de cette anecdote-là. Non, non, je crois que... C'est qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut comprendre qu'une personnalité qui a ambition de diriger un pays ne choisit pas son Premier ministre dans la précipitation. Dès le moment où vous décidez de faire acte de candidature à une élection présidentielle, il y a au moins trois ou quatre postes sur lesquels vous devez impérativement avoir des noms. Savoir, si demain je gagne, qui sera mon Premier ministre ? Ça, c'est un choix que vous devez faire un an, deux ans, voire même trois ans avant l'élection présidentielle. À partir du moment où vous nourrissez cette ambition, la recherche des principaux cadres fait partie des premiers éléments de votre démarche. Donc, vous cherchez déjà parmi vos collaborateurs celui qui semble avoir le profil pour être votre Premier ministre. Et vous, vous les identifiez et vous le suivez. Et vous le suivez pour voir si, effectivement, il réunit toutes les qualités. Ça, c'est la première chose. Un autre poste important, c'est par exemple la défense. Il est important que celui qui a ambition d'être présent sache, si demain je suis élu, qui sera mon ministre de la défense ? Qui sera mon ministre des économies et des finances ? Qui sera mon ministre des affaires étrangères ? Ces cinq postes-là, en général, les titulaires, ceux qui vont les occuper, sont connus avant même la victoire du candidat. Mais est-ce que vous pensez justement à cette époque-là que vous auriez pu être choisi comme Premier ministre ? Lorsque vous voyez les leaders avec lesquels vous avez fait la marche ? Oh, vous savez, à cette époque, personnellement, je n'y pensais pas de façon précise. Ce qui me préoccupait, c'était d'abord d'apporter ma contribution à la lutte et à la victoire. Est-ce que je vais être nommé Premier ministre ? Je dois avouer que je n'avais pas une fixation sur la question. Je n'avais pas une fixation. Et ce n'était pas ça qui me motivait, à savoir je vais faire ceci ou cela pour pouvoir être Premier ministre. Non ? Moi, je me suis toujours contenté et contenté de faire mon travail. Quand on me confie une tâche, j'essaie de la faire la plus propre possible, la plus pertinente possible. Parce que je suis attaché à la qualité. Je suis attaché à la rigueur. J'aime et je suis attaché au progrès. J'aime avancer. Et donc, c'est ce qui me préoccupe. Et je pense que ce sont ces qualités que Laurent Gbagbo a pu desserler en moi. Très tôt, je dirais même dès 1994, qu'il a pu desserler en moi. Et je suis persuadé que dans sa tête, et certains de nos camarades me l'ont avoué par la suite, qu'il avait fait ce choix bien avant. Moi, je ne le savais pas. Mais à certains, parce que je sais que l'une de nos camarades me l'a dit, qu'au cours d'un voyage, le président Gbagbo lui a posé la question, que d'après toi, si je gagne, qui je dois choisir comme Premier ministre ? Et la camarade en question a donné un nom. Et le président Gbagbo a dit non, ce n'est pas celui-là. Et par contre, ce serait à vie. Pour telle, telle, telle raison. Donc, le choix a été fait longtemps avant. Ce qu'il a fait, je pense que, évidemment, un responsable, dans un contexte comme celui-ci, parfois, n'impose pas un choix. Vous aviez été aussi adoubé par Aboukraman Sangaric, selon les indiscretions aussi. C'est ça. Oui, oui. Donc, cette scène des toilettes, je pense que c'était fait, en fait, pour ménager certains cadres, notamment Aboukraman Sangaric. Et peut-être même pour tester, si lui-même avait l'ambition d'être Premier ministre. Pour tester. Parce que souvent, on peut vous proposer quelque chose, alors que celui qui propose a déjà fait un choix. Mais il veut savoir si vous-même, vous adhérez à ce choix, ou si vous-même vous êtes intéressé. C'est clair que le leadership recommande des consultations. Bien sûr. Mais lorsque vous êtes nommé Premier ministre, quelle est votre réaction ? Bon, j'ai été, il faut le connaître, j'ai été ému. J'ai été ému par ce choix. Parce que c'est un poste de premier plan. C'est le premier Premier ministre, je dirais, de l'alternance démocratique en Côte d'Ivoire. Il y avait des défis importants à relever. Et donc, j'ai reçu cela comme véritablement une marque de confiance. Dans un contexte comme celui-ci, face aux défis auxquels le nouveau pouvoir allait faire face, porter le choix sur ma personne devait constituer véritablement une marque de confiance. Mais est-ce que vous pensez que vous avez été à la hauteur pendant les trois années ? Je pense que modestement, j'ai fait ce que je devais faire. Et personnellement, je suis satisfait des résultats que nous avons eus pendant les 22 mois où je suis resté à la tête du pays. Il y a des éléments qui l'attestent. D'abord, sur le plan économique, nous avons pu redresser la situation. Nous avons une croissance négative de moins de 2% à notre arrivée. Et au moment où je partais, on avait obtenu une croissance positive. La communauté financière internationale avait abandonné la Côte d'Ivoire à la suite des scandales des 18 milliards de l'Union européenne. Nous n'avions pas de relation ni avec le Fonds monétaire, ni avec la Banque mondiale, ni avec l'Union européenne. Pendant cette période, j'ai pu réussir à rétablir toutes nos relations économiques avec ces institutions. Nous avons pu obtenir un programme de soutien de la Banque mondiale. Nous avons mené de grandes réformes dans le domaine du secteur financier, avec la création de la BNM, le redressement de la Caisse générale des retraites, etc. Nous avons engagé de grands chantiers en termes de modernisation de l'État. Nous avons créé ce qui est appelé aujourd'hui les conseils régionaux. Nous avons décidé de communaliser l'ensemble du territoire national. Donc ce sont des réussites. Nous avons mis en place le budget sécurisé, c'est-à-dire pouvoir, dans la première phase, sans l'absence de concours financiers internationaux, pouvoir vivre sur nos ressources propres. Et nous avons tenu la route. Donc je crois que nous avons bien travaillé pendant ces 22 mois où je suis resté à la tête du gouvernement. Parfait. Vous brandissez ces faits d'armes, mais ne pensez pas que vous aviez failli sur un point important. Non, peut-être que nous avons fait preuve d'un peu trop d'ouverture. Par exemple, sur la stratégie du règlement du conflit politique en Côte d'Ivoire. On sait que les élections de 2000 se sont terminées un peu dans la confusion. À ce niveau, excusez-moi, parce que là où moi je veux en arriver, c'est sur le plan sécuritaire. On sait que vous aviez organisé le forum de la réconciliation en 2001. C'était une belle plateforme qui a permis à tous les leaders politiques de s'exprimer. Mais lorsque... Parce que je veux qu'on pointe du doigt ce volet, et c'est très important. Les Ivoiriens nous en voudront de ne pas aborder ce sujet. D'autant plus que là, on a affaire à celui qui gérait le gouvernement ivoirien en 2002, lorsque la Côte d'Ivoire a été attaquée. Est-ce que vous n'avez pas failli sur le plan sécuritaire ? D'autant plus que tous les signaux vous montraient qu'il y avait des attaques qui devaient venir du Nord. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Donc faites preuve de patience. Je vous en prie. Donc je vous laisse dérouler. Ce que je voulais vous dire, c'est que lorsque un pays est en conflit, il y a deux façons de les régler. Il y a le choix de la guerre pour améantir l'adversaire. Et puis le choix de la négociation, du dialogue, pour rassembler, pour apaiser les cœurs, pour faire la réconciliation et pour, je dirais, estirper toute colère, toute volonté de mettre le pays en danger. Voilà les deux choix. Et dans la vie, ce sont toujours ces deux choix. Même au niveau individuel, vous êtes en parlant avec quelqu'un, soit vous vous réconciliez, soit vous restez dans une belligérance permanente et que ce soit toujours le plus fort qui impose sa volonté aux plus faibles. Nous avons fait le choix, et parce que cela est conforme à notre doctrine, nous avons fait le choix du dialogue et de l'apaisement. Quand vous faites le choix du dialogue et de l'apaisement, l'un des avantages, c'est que vous n'êtes pas obligé d'investir massivement dans les moyens de sécurité. Vous n'êtes pas obligé d'investir. Il y a des pays qui ont fait ce choix à travers le monde, qui ont fait le choix, par exemple, de la neutralité, qui ont fait le choix de régler leurs problèmes par le dialogue, d'entretenir de bonnes relations avec leurs voisins et peut-être même à l'intérieur de leurs pays. Et ça leur fait économiser des ressources pour l'investir là où les populations ont besoin de l'appui de l'État, c'est-à-dire dans le social. Monsieur le Premier ministre, excusez-moi. Attendez, je voudrais... Donc, c'est vrai que nous avions une armée qui était en déconflicture. Super. Mais nous n'avons pas, et c'est peut-être cela qu'on peut nous reprocher, mais notre démarche était noble. Face à la situation, faisons l'ouverture. Et c'est même ce que nous demandons aujourd'hui à Alassane Ouattara. Faisons l'ouverture, appelons au Rassemblement des Ivoiriens, à la réconciliation entre les Ivoiriens, pour éviter de s'engager dans des combats permanents. Et c'est ainsi que le président Boivou a favorisé le retour d'exil, à la fois de M. Alassane Ouattara et de M. Henri Konambédié. S'il était resté dans une logique de belligérance, de guerre, il serait d'abord armé et il aurait maintenu ses gens à l'extérieur. Mais ce serait une pression permanente sur le pays. Donc, notre choix, c'est ça. Maintenant, certains peuvent nous le reprocher. Pourquoi vous voulez l'unité nationale ? Pourquoi vous voulez la réconciliation nationale ? Mais moi, je reste toujours attaché à la réconciliation. Monsieur le Premier ministre, je reviens encore sur ma question. On ne vous reproche pas d'avoir opté pour la réconciliation. C'est une très belle chose. Lorsque vous, en tant que chef de gouvernement, je suppose que vos ministres vous faisaient des pointes et qu'on vous dit qu'il y a des militaires ivoiriens qui sont retranchés au nord de la Côte d'Ivoire, qui s'apprêtent à attaquer la Côte d'Ivoire, quelle disposition vous prenez ? Et qu'est-ce que vous avez fait ? D'autant puisqu'on avait déjà le complot de la Mercedes noire en 2001, avant d'arriver au 19 septembre 2022, et 2002 du moins, où il y a eu cette crise militaire qui a tout foutu en l'air par rapport à votre programme de gouvernement. C'est de ça que je veux qu'on parle. Oui, oui, oui. Oui, mais en fait, sur le plan militaire, on ne peut pas dire que, d'abord, nous avons, à ceux-mêmes qui étaient dans cette situation, nous avons proposé la réconciliation. On ne peut pas nous reprocher cela. Ça, c'est la première chose. Il est évident qu'en dépit de ce que nous avons fait, les gens sont restés dans une logique de belligérance. Mais nous avons opposé aussi l'armée. Le 19 septembre, la tentative de coup d'État avait échoué. Ça aussi, il faut le savoir, que le 19 septembre 2002, la tentative de coup d'État avait échoué. Ça veut dire que notre armée avait réussi à mettre en déroute ceux qui avaient attaqué, qui se sont par la suite repliés sur Boaké. Vous n'allez pas me convaincre, monsieur le sujet. Vous savez pourquoi ? Parce que votre ministre de l'Intérieur, Bogadro, se retrouve abattu. Vous me dites une colonne de militaires. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Ça veut dire que vous voulez dire qu'on aurait pu... Vous savez combien de coups d'État ont été, peut-être, on va dire, ont été anéantis sous le pouvoir d'Alassane Ouattara ? Est-ce que vous savez combien de coups d'État ? Parce que c'est clair que son pouvoir, en ce moment, il est beaucoup attaqué. Mais vous, moi, je vous mets face à l'histoire, parce qu'en tant que Premier ministre, j'estime que vos sécurocrates n'ont pas été à la hauteur. Et ça, c'est une vérité intangible. Je souhaiterais qu'en tout cas, moi, j'ai l'opportunité de vous avoir aujourd'hui, pour les générations futures, que vous dites, OK, sur le plan sécrétaire, on a failli. C'est mieux de le reconnaître, parce qu'on le savait, on nous enviait des rapports. Vous êtes un journaliste. Moi, c'est moins l'homme politique. C'est moi qui ai vécu les situations. Et la question qui est posée, ce n'est pas un problème de sécurité. C'est plus un problème de diplomatie que de sécurité. C'est plus un problème d'idéologie que de sécurité. Ce n'est pas parce que notre armée était faible, particulièrement faible, que nous avons vécu cette situation. Nous avons vécu cette situation, d'abord, s'il y a un reproche à nous faire, c'est plus sur le terrain de la diplomatie. Parce qu'on le dit toujours, la diplomatie, c'est la guerre par d'autres moyens. Et dans un pays comme la Côte d'Ivoire, à ce moment précis, nous n'avons pas eu la diplomatie qui aurait pu nous permettre d'anéantir. Les rebelles avaient perdu la guerre. Mais ils avaient eu la chance qu'au plan diplomatique, c'est ça qu'ils étaient soutenus. Ils étaient soutenus d'abord par certains pays voisins qui leur avaient accordé une base arrière. Tout à fait. C'est ça. Le Mali, le Burkina Faso. Oui, ils étaient soutenus au-delà même du Burkina Faso par certaines puissances étrangères. Donc, c'est cela le vrai problème. Ce n'est pas uniquement un problème de sécurité militaire. C'est un problème global. Un régime qui n'avait pas réussi à neutraliser un certain nombre de contentieux ou de contradictions au plan diplomatique avec certaines puissances. Parce que la Côte d'Ivoire ou le régime de Laurent Gbagbo n'étaient pas attendus. On peut même dire que si nous avons pu rester au pouvoir après les élections de 2000, c'est parce qu'il y avait un gouvernement socialiste en France. Oui, quelque part. Oui, parce que vous avez été adoubé. En ce moment, c'était Lionel Jaspé qui était le premier ministre et qui, avec... Voilà. Et nous savons... Le quai d'Orsay était tenu par... Et nous savons qu'au sein du gouvernement français, il y a eu des débats. Déjà d'abord en 1999, au moment du coup d'État contre... Henri Conrad Bédier, oui. Pour savoir si la France devait tout faire pour faire échouer ce coup d'État et maintenir Bédier au pouvoir ou si la France devait laisser faire. Il y a eu déjà... En France, c'était la cohabitation. Il y a eu déjà ce débat entre les socialistes et la droite de M. Chirac. Et donc, en 2000, quand il y a eu ces élections qui ont été contestées par le RDR et... Par le RDR en particulier, qui voulaient que les élections soient reprises, il y a eu le même débat. Donc, si les socialistes n'étaient pas au pouvoir en France, je suis sûr que les choses ne se seraient pas passées comme ils se sont passées. que le régime du président de Mbobo ne se serait pas stabilisé. Mais tout le monde le sait que Charles Jostlin a été parmi les premiers à se rendre en Côte d'Ivoire. Et c'est donc la posture non belligérante pour ne pas parler de soutien, la posture non belligérante de la gauche française qui nous a permis de rester au pouvoir. C'est pourquoi souvent quand certains camarades veulent poser le problème de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire en termes de race, d'Africains face aux Occidentaux, je dis non. Il ne faut pas poser le problème en ces termes. Parce que ici, en Europe, comme à travers le monde, il y a... Le monde même est organisé d'abord autour des valeurs. Et les valeurs de gauche ne sont pas seulement des valeurs africaines ou occidentales. Il y a partout des hommes de gauche qui peuvent se mobiliser ensemble autour des mêmes problématiques. Et donc, nous, ce que nous devons construire en tant que responsables politiques africains, c'est la solidarité avec les forces progressistes à travers le monde, quelle que soit leur nationalité. Vu que vous en parlez justement, excusez-moi, permettez-moi, sommes toutes selon les indiscrétions. Vous avez eu à soutenir après Chirac, alors que vous saviez que vous faisiez la guerre et que Jospin était candidat. Ça, devant cette caméra, enfin, c'est ce que je dis selon des indiscrétions. Oui, mais moi, c'est ce pourquoi, plus tard, François Hollande, Hollande a eu à dire que Laurent Babou était infréquentable ou bien tout et tout parce que, quelque part, on sait qu'en 2000, c'est ce parti socialiste qui vous a soutenu, qui, de par lequel, d'orser avec l'annonce qu'ils ont eu à faire en son temps, lorsqu'il y avait tout ce débat, que vous êtes maintenu. Mais après, quelques temps après, on se rend compte, je parle d'indiscrétion, comme quoi, vous avez soutenu Chirac. Est-ce que ça, cette vérité, elle est réelle, quelque part ? Je ne peux pas le confirmer parce que, vous savez, lorsque un régime arrive au pouvoir, il y a plusieurs niveaux de diplomatie. Il y a la diplomatie du chef de l'État qui n'est pas une diplomatie ouverte, publique. Puis, il y a la diplomatie de l'État lui-même. Puis, il y a la diplomatie du parti. Et le parti n'est pas censé savoir quels sont les axes stratégiques que le chef de l'État développe. C'est ça. Quelles sont les relations que le chef de l'État noue en secret pour mener son action diplomatique. Donc, je ne peux pas vous le garantir. Nous-mêmes, c'est souvent à travers certaines révélations dans la presse que nous apprenons certaines choses. Et c'est comme ça que fonctionne un État. Voilà. Donc, je ne peux pas vous confirmer tout ce qui se dit. C'est le président Gbagbo le seul qui peut effectivement le confirmer. Mais si cela était avéré, bon, je peux dire que tout cela aussi a certainement joué dans le destin de notre régime. Ce n'est pas l'occasion de faire le procès de votre gestion de la République ivoirienne. Vous, en tant qu'ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, vous avez vu défilé pas mal de premiers ministres. S'il y a certains dont la conduite de l'action gouvernementale vous a séduit quelque part ? En Côte d'Ivoire ? En Côte d'Ivoire, en tant que Premier ministre. Parce qu'après vous, il y en a eu tellement. Lequel des premiers ministres dans ce temps conduite de l'action gouvernementale vous a séduit, vous, personnellement ? Moi, je suis mal placé pour le dire, parce que tous ceux qui m'ont succédé l'ont été dans le contexte de la crise de la rébellion armée. Et ce que je note, c'est qu'aucun d'eux n'a pu nous empêcher de nous retrouver dans la crise post-électorale de 2010-2011. Donc, je ne peux pas parler de séduction. Je peux considérer, au contraire, que cela a été une période difficile, inutilement, et que tous ceux qui sont venus n'ont pas été à la hauteur de la tâche. Ou, du moins, n'ont pas eu la volonté de sortir de la Côte d'Ivoire de cette crise. Passer, on va dire, vos années de gouvernance, où il y a eu pas mal de premiers ministres qui n'étaient pas de vote faite, il y a eu d'autres premiers ministres quand même, après, qui ont dirigé l'état de la Côte d'Ivoire, des gouvernements ivoiriens, du moins. Je parlais de Amadou Ganklubali, Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, on a l'air Patrick Hachy. Je parlais de tous ces premiers ministres quand même, Guillaume Soro, qui aussi a dirigé un peu, un temps soit peu, sous Alassane Ouattara. Tous ces premiers ministres quelque part, si vous avez, on va dire, un commentaire à faire sur la tenue de l'action gouvernementale, ce serait quoi ? Mais, ce que je peux dire, c'est que la Côte d'Ivoire est toujours en crise et que, au-delà de leurs actions, ils n'ont pas pu empêcher la désobéissance civile en 2020. Qu'il y a eu des actions qui ont été posées, mais de mon point de vue, l'essentiel n'a pas été fait. Et l'essentiel, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est la réconciliation nationale. Par rapport à cette problématique, nous avons proposé les États généraux de la République depuis 2013-2014. Jusque-là, nous n'avons pas encore eu une oreille attentive et nous n'avons pas vu d'exact décisif en faveur de la réconciliation nationale. C'est vrai qu'il y a un sort d'accalmie, qu'il y a des actes de décrispation à travers la libération de certains présidents politiques, à travers la visite du président Laurent Gwagbo au président Ouattara, mais la réconciliation reste un chantier inachevé. Et pour moi, c'est déjà une faiblesse, un handicap majeur. Parce qu'on a vu en 2001 que le fait que la réconciliation nationale à travers le forum de la réconciliation n'ait pas pu aboutir, nous avons connu la rébellion armée de 2002. Donc, il ne faut pas que ce chantier inachevé soit une plaie, soit la plaie de la République. On va forcément arriver à la réconciliation du moment où vous en parlez. Je vais donc interroger l'actualité. Lorsque vous voyez, par exemple, le post-parole du gouvernement on va dire brandir le chiffon rouge, somme toute, parce que le président Laurent Gwagbo fait une sortie et qu'il dit qu'il fasse attention parce qu'il y a une condamnation qui est sur sa tête. Quel commentaire vous faites de ça ? Le commentaire, c'est que la question de l'apaisement national reste une question pendante. Et que les cœurs restent chargés et que la volonté d'en découdre est encore présente dans les esprits. Maintenant, il ne faut pas que ce risque-là explose. Et pour cela, il faut que nous qui sommes les acteurs politiques, nous fassions les efforts nécessaires. À commencer par ceux qui sont au pouvoir. Parce que ce sont eux qui ont la responsabilité de la paix en Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui doivent poser les actes de décrispation, qui doivent créer les conditions de la paix. La paix est un projet politique. Elle ne peut pas advenir comme par enchantement. Elle ne peut pas advenir par la seule volonté, la seule disponibilité de l'opposition. Il appartient au pouvoir. Et c'est pour cela que j'appelle toujours à ce dialogue national inclusif. Pour qu'on se mette autour d'une table, qu'on vide tous les contentieux, qu'on s'engage dans des réformes qui vont garantir une paix durable en Côte d'Ivoire, qu'on pense les blessures. Parce qu'il est évident que le président Gwago va saluer M. Ouattara. Mais il a toujours dans un coin de sa mémoire cette longue incarceration à la haine. Et cela modifie beaucoup de choses. Ils font semblant, ils n'en parlent pas. Ils s'embrassent, ils rient, ils n'en parlent pas. Mais est-ce que c'est sincère, les actes qu'ils posent là ? Est-ce que parties se sont rencontrées ? Alors, on a totalement oublié.